et bien bonjour les amis et bienvenue sur paire la galère gaming on se retrouve sur du no man's sky on va les balader un petit peu pour se faire plaisir on charge notre partie bien sûr on est à quoi 17 heures de 17 heures de jeu c'est pas énorme écoutons on va balader une petite une petite demi heure on va continuer un tout petit peu on va aller on s'en est arrêté tranquillement du no man's sky beyond bien sûr j'espère que vous avez passé une bonne soirée une bonne nuit ou une bonne journée et puis écoutez on va partir pour oui voilà une une petite demi heure une petite demi heure de de let's play avant de se retrouver en direct en live dans la semaine bien sûr je crois mardi soir quelque chose dans ce goût là alors on s'en était arrêté on était dans le nexus et du coup voilà les textures apparaissent ça va venir donc il n'est pas mal alors calibrage du traducteur prenez des mots de forme de vie extraterrestre appuyé sur option pour en savoir plus alors appuyer sur option parce qu'on se souvient plus alors vous pouvez apprendre des mots en parlant aux formes de vie extraterrestre ou en exploser à leur ruine ok ça on sait allez on va balader on va prendre mon aim alors ça et on va les calibrer tout ça on va aller on va aller dans la station spatiale internationale comme ça on va pouvoir le calibrer tranquillement je pense alors on fait voir un petit peu on n'est pas bien c'est pas là c'est comme ça où est ce qu'elle est où est ce qu'elle est la station elle est ici alors on va pointer ça et hop c'est parti on va continuer notre aventure tranquillement on va balader un petit peu continuer à étoffer nos connaissances alors tiens on va en trouver là on commence à avoir à être pas mal au niveau du dialecte corvac il faudra bien sûr après qu'on se naïe chez les vikiem et et alors on va devoir un peu entité d'analyse forme de vie technologique corvac bien mais nous allons et non d'accord il nous manque quand même un peu de mots mais vous voyez ça se remplit et puis au fur et à mesure demander de l'aide avec le dialecte corvac alors l'entité semble qu'est ce qu'on va faire symbole vide tiens de voyage symbole de voyage alors calibrage du traducteur 33% ok on va en trouver un autre ouais convergence parle avec par une entité bienvenue voyageurs une multitude de processus se semble tourner au sein de la créature électronique alors qu'elle dirige l'un de ses processus vers moi ses lumières clignotent rapidement demandez de l'aide avec le dialecte alors on apprend un mot apprenez des mots d'une relique ancienne ah zut ok allez va pour la relique ancienne alors j'avais pas lu j'avais pas vu vu ? ah bah si t'avais pas vu regardez s'il est beau celui-là de l'essau ah il est classe il est classe il faudrait qu'on a un cargo si on avait un cargo ce serait vachement mieux on va regarder s'il a de la place ou pas et combien ça coûte ça bonjour monsieur combien tu coûtes ? fascinant probable commerce discussion la forme d'avis prépare les données relative aux marchandises tiens faire une offre pour le vaisseau ah de rang C alors on fait avoir négocié le prix mais c'est juste pour pouvoir comparer alors on est non 16 cases, 16 cases c'est exactement les mêmes choses par contre la portée de l'hyper propulsion elle est un peu plus grande un peu pas beaucoup un peu échanger le vaisseau avec 85 unités acheter le vaisseau et ajouter à ma collection mais du coup si je l'achète comment ? on va attendre un petit peu ça se représentera l'occasion c'est pas grave on va pas acheter un vaisseau tout de suite pardon hop mais il est vachement gros celui-là en fait alors où doit-on aller ? là il y a une structure campement mineur non c'est pas ça je suis pas sûr qu'on est ça quelque part il va falloir fouiner à mon avis alors quelle planète celle-ci ? je me souviens plus ce qu'il y a sur celle-là ah oui c'est la planète radioactive on doit pouvoir arriver à trouver planète inconnue on l'a pas visité celle-ci si on s'y rendait on s'y rend et puis on essaye de trouver ouais allez viens on va aller visiter ça depuis le temps qu'on a envie d'y aller et on va essayer de trouver une relique c'est la mission du jour ce sera la mission du jour la mission off du jour essayer de trouver une relique la mission la vraiment la mission la plus importante c'est de juste de balader découvrir et je pense que c'est déjà pas mal du cul et de l'argent planète tempérée boboc allez allons sur boboc tiens il y a il y a un endroit avec un petit peu avec la mer et tout ouais mais vont nous laisser tranquille enfin ce serait pas mal en fait parce que nous on voulait aller sur boboc on va balader un petit peu on va essayer de trouver des ruines si on y arrive mais je pense que ça devrait pas poser trop trop de problèmes c'est plus vallonné que ce que je pensais je pensais que c'était un tout petit peu plus plat en fait mais alors oui oui elle est bien elle est bien vallonné qu'est-ce qu'on a là on a des points d'eau c'est très joli par là c'est très très joli on va essayer de scanner pour trouver tiens voilà parfait bâtiment inconnu on va aller on va regarder ça par contre c'est tellement vallonné c'est un peu on arrive pas à voir est-ce que c'est là c'est plus loin tiens qu'est-ce qu'on a là on a des monolithes mais on va aller quand même au bâtiment inconnu on a dû le dépasser non hop remonte 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 je vais voir est-ce qu'on a quelque chose par là ouais c'était là ouais c'était un peu un peu loin on va se poser là tout doucement hop là à son pépère ouais il y a beaucoup de faune allez hop on va continuer pardon on va analyser déjà non ouais ok alors il y a des monolithes tout autour là et ça c'est vachement intéressant j'aime bien alors pour la flore c'est pas mal j'ai l'impression on a encore là là ah celle-là elle est très très intéressante très intéressante fait le voir un peu ça on a eu ça on a pas pris le palmier là le palmito ça c'est bon ça c'est du fer je pense ouais exactement ça c'est bon là c'est pas très très loin tout ça mine de rien il y a un abri qui est là bien sûr qui me parle ok c'est pas mal on a déjà on est déjà pas mal faites voir un petit peu notre inventaire de l'exo combinaison ferrite pure ok tiens on a ça là on va calculer l'itinéraire on va le balancer comme ça on calcule l'itinéraire d'ici là rien n'a été trouvé pour de bon mais vas-y d'accord c'est un peu bizarre ton histoire hop j'ai pas sauvegardé on sauvegardera après pardon autant pour moi bonjour 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 y'a rien là dedans on va prendre les données de navigation bien que ça prenne beaucoup trop de place je trouve je sais pas comment faire de ces trucs là des données de navigation je pense que c'est après quand on a une frégate et quand on a des frégates et et des cargos et des cargos mais pour l'instant on nous n'a pas on nous n'a pas proposé et nous on aurait aimé que l'on nous propose parce que du coup j'aurais pas j'aurais pas ticket j'aurais acheté le vaisseau de tout à l'heure oula qu'est-ce que c'était ça j'ai tapé dans une plante allez hop on avait un truc il me semble mais je veux pas dire de bêtises non non plus on avait un truc de signaux non alors point de sauvegarde non balise de sauvetage pas du tout scanner de signaux et voilà est-ce qu'on pourrait pas l'utiliser pour trouver ce dont on a besoin je pense que oui je pense que c'est jouable en fait c'est vrai détection de signal avant poste en ligne sous programme de navigation détection d'unité d'amélioration d'exo combinaison en ligne sélectionner la tâche localiser des structures proches déchiffrer une donnée de coordonnées de capsules de sauvetage non tiens structure proche balayage radar de la planète initiée parce que nous on est comme ça on initie un balayage radar on a un truc juste là parfait ok on va le démonter et par contre on va quand même sauf tout le respect que je vous dois à 200 à 200 à 200 oh salut qu'est-ce que tu fais toi ici tout seul étape de voyage capitaliste mais je suis comme ça je suis un capitaliste en herbe nouvelle donnée découverte alors du coup c'était pas ça que je cherchais fais voir un petit peu c'est pas très loin ça il me semble 200 300 on a des données enfouies modules technologiques mais j'en ai pas besoin pour l'instant tiens on va et celui là il a combien 200 200 écoutez on va on va balader un petit peu on va visiter la planète voilà on l'avait vu on t'avait pas vu est-ce qu'on a à scanner quelque chose ou pas du tout non on connaît on connaît on connaît pas voilà mais il y a d'autres trucs là qui volent non ça me le prend pas c'est un peu loin ça me le prend pas je pense oula ouais non ça doit être un peu plus bas du coup on va quand même passer par là dans notre camion ben on fait voir parce que ça on connaît pas on va l'analyser parce que nous on aime bien l'analyser en fait on est comme ça on est très analytique comme garçon tiens pareil on connaissait pas bien sûr je vais dans l'exacte oppositude de l'endroit où nous voulions aller puisque nous avions découvert une structure mais on est comme ça ah chouette en plus il y en a deux l'une à côté de l'autre j'adore ce jeu ok et donc maintenant je pense qu'il nous reste qu'une structure à trouver on va 200 grand avant-poste détecté ok ah c'est déjà calibré ah zut cool alors pire de savoir on va y aller quand même je la trouve très bien cette cette planète elle est plutôt pas mal il n'y a pas l'air d'y avoir de tempête ou de choses comme ça et alors elle est très vallonnée par contre mais c'est pas très gênant j'entends un petit garçon qui se réveille en tout cas tout à l'heure il y avait des petites bestioles mais on les trouve on les voit plus ah d'accord on les a peut-être déjà analysées en fait ça c'est un peu loin tiens regarde il y en avait une encore plus près est-ce qu'on a ça ouais on a on a on a bien ça c'est un peu loin ouais oui bravo hé coucou mon chéri comment ça va mon prince très très ah mais tu m'as fait peur un petit peu quand même tu m'as surpris tu es un drôle de coquin toi est-ce qu'on aime bien dormir mon petit prince des étoiles ah bah ça c'est bien ça moi aussi on balade dans l'espace on est sur une planète nouvelle qu'est-ce que c'est ça mais c'est bizarre on dirait des on dirait des poissons sabres ouais on dirait des poissons sabres avec avec du poisson sabre la crête qui fait de la lumière qui bouge qui remonte et qui descend ah oui d'accord tout ça alors fais voir ça va nous faire prendre un petit peu d'oxygène ça c'est parfait et c'est ah c'est les nuages d'accord je voyais un truc arriver mais je me suis dit mais qu'est-ce que mais qu'est-ce donc alors fais voir est-ce qu'on a encore des pierres de savoir quelque part ouais regarde par là bas c'est un peu loin mais on peut y aller on va se faire ces deux là et puis après parce que là on a quoi paraffinium est-ce qu'on a autre chose de l'argent on a des dépôts d'argent ah bon on va y aller parce qu'on est comme ça il y a des petits trous des petits trous toujours des petits trous c'est un peu loin c'est un tout petit peu loin mais pas grand chose ouais on va grimper là papa oui mon chéri est-ce que t'es sur la même planète que hier hier c'en est une toute nouvelle celle-ci on ne l'avait jamais été celle-là il n'y a pas l'air d'y avoir de tempête il y a des drôles d'animaux qu'on a commencé à découvrir des nouvelles plantes mais effectivement celle-ci on n'y avait pas mis les pieds et il y a même de l'argent dessus alors on va aller regarder il y a des arbres il y a des arbres oui il y a des arbres très très grands regarde on dirait des palmiers ceux-là ils sont très beaux ils sont très très beaux on dirait on dirait on dirait fais voir s'il y a des arbres s'il y a des arbres ça veut dire qu'il y a des palmiers ça veut dire que peut-être que tu te rapproches du petit d'accord ouais c'est des leafkairas on va les appeler palmiers ce sera beaucoup plus simple pour nous je pense que c'est mieux alors alors où est-ce qu'il y a un dépôt d'argent ici ouais elle est très jolie regarde le lever de soleil mon chéri t'as vu elle est jolie elle est verdoyante elle est assez vallonnée il y a beaucoup de vallons par contre mais regarde regarde si elle est jolie non non je suis très alors là c'est le lever du soleil en fait mon chéri mais ah oui oui bien sûr bien sûr mon cher ah oui oui alors fais voir les dépôts d'argent c'est là et est-ce qu'on risque quelque chose si on attaque le dépôt d'argent on va voir ça de suite on devrait peut-être ouais allez on va essayer ouais on dirait on va finir ça là parce qu'elle est pas hop ça devrait aller je pense on va voir un petit peu ce qu'on a récolté du coup 65 argent ça fait pas ça fait pas énorme on en récolte beaucoup plus avec le vaisseau dans les dans le dans l'espace mais mais c'est pas grave c'est bien déjà on est pas venu pour rien ok alors fais voir un peu si on trouve des nouvelles espèces oui je t'ai vu voilà pardon nous sommes directeur général hop on va machiner ça tiens on va aller voir ouais là c'est une bêtise que j'ai fait hop mais c'est n'importe quoi c'est pas grave voilà on va aller juste là on effacera l'autre après ouais ça on a ouais c'est très c'est une planète assez jolie je trouve verdoyante avec des avec des de la végétation un peu d'herbe et tout non non très très jolie on va un petit peu si on a des choses qu'on a pas d'accord ça c'est dangereux oui oui mon cher elle est complètement nouvelle cette planète voilà on va se rapprocher là on va supprimer ça parce que là c'est un peu bête ce qu'on a fait on a pas fait exprès mais voilà mais c'est quand même pratique ces jalons où est-ce qu'elle était c'était par là hop et quand on arrivera là-haut on prendra le vaisseau et on grimpera un petit peu on ira à la structure qu'on avait repéré et puis on s'envolera vers d'autres cieux je pense mais très belle planète très belle planète elle mériterait non 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 alors ça on va changer il va nous falloir un petit peu de ça un petit peu de carbone il va falloir qu'on se recharge un petit peu ok ils sont rigolos ces petits crables et on dirait des regarde on dirait des étoiles de mer ça tu vois juste là là oui mais quoi que ce sont peut-être que ce sont des étoiles de mer il y avait peut-être la mer à cet endroit-là avant l'évolution des planètes tu sais c'est c'est quelque chose qu'on appréhende maintenant alors là la nôtre on sait comment elle a évolué effectivement une planète ça bouge et sur des milliards et des milliards d'années il peut y avoir un désert peut avoir été une une mer ou un océan et rien n'est immuable peut-être qu'un désert deviendra de nouveau un océan ou un récif ou un récif bien sûr mon chéri hop là ok on va appeler notre vaisseau on va aller par là-bas là il me semble bien un endroit ouais cet endroit-là sur la planète où nous voulons aller on va se mettre là campagne mineure yes alors on va appeler le vaisseau pardon c'est ici hop non c'est plutôt il est vraiment joli c'est vraiment joli cet endroit j'aime beaucoup cette planète on voulait on voulait la visiter depuis un moment et on a on n'a pas eu l'occasion avec le de tout le début de l'aventure en fait hop alors trouver une forme de une forme de vie et demander lui votre position ok pardon on va déjà se diriger par ici ok ouais c'est sympa là tout en haut de la colline tu as vu du bleu ? ah c'est possible mon chéri c'est fort probable regarde il y en a excusez-moi on y est exactement nous y sommes alors on va étudier le spécimen parce que ça fait gagner des points d'estime corvac nous sommes là où il y a le vaisseau parce que waouh il est beau celui-là fais voir un peu classe C fais voir on va comparer il est forcément il pèse une tonne il coûte une tonne je suppose 1900 mais c'est pas possible 1900 on les a pas je comprends pas que les pistolets soient si chers en fait mais plus tard plus tard c'est vraiment très très cher pardon alors on va regarder si on a des choses à vendre mais je crois pas un peu l'argent peut-être mais pas grand chose d'autre c'est un petit déjeuner qu'il faut que tu fasses mon chéri il va y avoir de question qu'il fasse un goûter parce que maman elle m'a engueulé hier donc je vais te faire un petit déjeuner on va finir ça et on va sauvegarder et je vais te faire ton petit déjeuner alors fais voir marchand de technologie qu'est-ce qu'il vend lui des plans des plans et des éléments ok fais voir un petit peu salutations entité avancée qu'on revasse disponible fais voir acheter des éléments acheter des plans c'est quoi des éléments on va regarder ce qu'il a ok donc on en a pas besoin pour l'instant fais voir acheter des plans on va regarder aussi stimulateur neuronal recycleur d'onde maille protectrice et ok 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 pardon tant mieux mon chéri on peut sortir en fait de tous les côtés on va passer par ici et on va essayer de parler à quelqu'un donc je pense qu'on va remonter dans la station mais cette planète j'aime beaucoup j'aime ah regarde dans le on a dû faire tourner la vaisselle regarde un petit peu si on a mon chéri dans la vaisselle assistant potentiel ok est-ce que c'est sur la planète ou est-ce que c'est en dehors ça doit être en dehors attendez hop on va grimper il est où l'assistant non il est vraiment sur la planète on va se mettre comme ça hop voilà on fait ça et puis on s'arrêtera là les amis pour aujourd'hui ça nous fera une petite vidéo d'une demi-heure et c'est plutôt pas mal et du coup c'est bien de trouver ça sur cette planète je suis assez content elle est vraiment très belle et elle me plaît elle me plaît bien on pourrait aussi aussi faire d'accord écoutez qu'est-ce que ah d'accord ah oui mais comme ça ça a du mal à pomper ça a du mal à construire c'est pas grave ok allez on va sortir de là on va visiter et elle est pas mal la station là elle est vraiment pas mal qu'est-ce qu'on a autour on a quelque chose j'ai pas on n'a pas trouvé par contre sur cette planète de sac de sac de bourdonnant ou de choses comme ça mais du coup il y a de l'argent ce qui est plutôt pas mal on a du cuivre de l'argent là et non non un planète assez sympathique en fait pour dire ah celui-là qu'est-ce qu'il est beau aussi il y a vraiment des vaisseaux qui sont vraiment beaux alors celui-là ça allait ça allait être le même que celui qui a là-bas en bas mais peut-être on va aller voir peut-être que ça a le même nombre de places que nous on va parler à pile fascinant probable commerce discussion fait voir un petit peu faire une affaire pour le une offre pour le vaisseau on va comparer donc acheter coûte 590 000 16 cases et 16 cases ouais c'est exactement la même chose que nous sauf qu'il est vachement beau en fait il est vraiment vachement beau il a une portée d'hyperpropulsion moins grande que celui qu'on a vu précédemment mais alors il est vraiment très beau j'aime beaucoup on se on se l'achète on n'achètera pas là mais mais on s'achètera comme ça il est vraiment vraiment sympa regarde moi ça la la bouille qu'il a celui-là quand on aura un peu d'argent quand on aura un cargo on s'achètera un vaisseau fais voir pardon il est ici on va voir celui-ci c'est rigolo parce que ce jeu tu n'es jamais tu n'es jamais à faire vraiment ce que tu ce que tu escomptes faire en fait tu es toujours après attiré par autre chose 19 cases celui-ci mais l'hyperpropulsion elle est pareil potentiel de dégâts bon c'est pareil mais si on rajoute le reste ça ira et 660 et par contre on a 19 emplacements donc tu vois ça c'est pas mal mais il nous faut quelque part où les mettre en fait les vaisseaux c'est ça le truc je préférerais avoir un endroit où mettre les vaisseaux en fait pour tout vous dire parce que là il y a des boucliers pardon c'est plutôt pas mal mais celui-là me plaît moins mais il a la possibilité d'avoir plus de choses donc des slots supplémentaires c'est quand même pas mal ça reste un vaisseau de type C mais pardon mais c'est plutôt pas mal alors on va parler à John Francis qui est là et puis après on se laissera là pour aujourd'hui les amis bonjour John Francis bonjour l'insignifiance ne s'associe pas avec la convergence intéressant mais sans valeur d'accord mais alors d'après le charabia du traducteur d'artémis il est évident que je ne suis pas prêt d'impressionner les corvax je dois améliorer mon rang de réputation alors nouvelle entrée du guide débloqué faction et réputation faites voir un petit peu alors améliorer votre estime de corvax 1 sur 2 améliorer votre estime grâce aux offres de mission dans les stations spatiales d'accord ok et bien on fera ça la prochaine fois on fera ça la prochaine fois on va quand même regarder ce qu'ils nous disent c'était pas ici d'ailleurs du reste c'est là et guide non option non plus c'était quoi étape clé non équipement textologie non ça c'est tout ce qu'on a découvert c'est plutôt pas mal mais on a pas beaucoup c'est vrai qu'on a pas pas énormément voyagé j'avoue que polyglotte fait voir un petit peu l'estime extraterrestre rencontré 17 ok ah c'est pas c'est pas énorme je devrais parler beaucoup plus aux gens en fait unité accumulée vaisseau détruit 2 sentinelle détruit 2 donc il en faut 5 il en faut 5 exploration spatiale distorsion il en faut 3 il en faut 5 pardon bon bah la prochaine fois on améliorera notre l'estime que que les autres ont sur nous et donc là on est sur des missions secondaires c'est ça ah non mission secondaire ça c'est seul parmi les étoiles anomalie spatiale au delà du système ok chemin de l'atlas récupérer les graines de l'atlas ok mais pour l'instant on restera là dessus on se fera artémis et puis écoutez les gars j'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter et à liker à partager les lives et les vidéos avec vos amis et je vous embrasse très très fort vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne fin de soirée et à plus tard les amis merci bye bye ciao 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 ciao